Un grand-père coupé mis dans son cou comme dans un vase, un grand-père décapité parmi des monstres de l'art et indifférents. Des années plus tard, lors d'un déménagement, j'ai retrouvé la photo. En la revoyant, j'étais incapable de comprendre ce qui tout enfant m'avait terrifié. Et pourtant, la photo continuait à me mettre mal à l'aise, comme la réminiscence d'une frayeur enfantine. « Votre jardin est une véritable constellation de couleurs et de parfums », avait complimenté le nouveau curé. En entendant ce genre de phrases, mon grand-père levait les yeux vers un ciel qu'il présumait inhabité. Grand garçon illuminé d'un pas de sportif, le jeune curé allait dans ses rangers de combattants de Dieu propager sa parole. À genoux dans la terre, Yassad arrachait les mauvaises herbes. « Ce n'est pas blasphémé de dire que votre jardin ressemble à celui d'Éden, un véritable petit paradis, une perfection, une sorte d'idéal, d'aboutissement du travail de la terre. Des compliments, le prélat en avait plein la bouche, un robinet à parole. Il parlait, parlait, parlait. « Logorait sur pattes, le curé soin tellement comme d'autres transpirent des pieds. » Ça finissait par incommoder tout le monde. À l'église, ses sermons duraient des heures. La messe n'en finissait plus. Les paroissiens les plus assidus prenaient leur mal en patience. Les autres se rabattaient sur l'office cathodique du jour du Seigneur. On identifiait facilement les familles les plus pratiquantes au fait qu'elles ne passaient jamais à table avant 14 heures. Certains fidèles, craignant que l'éternité puisse ressembler au sermons du nouveau curé, commençaient à considérer le matérialisme avec bienveillance. « C'est une toile merveilleuse que vous proposez au passant, une aquarelle magnifique, un chef-d'œuvre de nuances aux mille pigmentations. C'est Vincent lui-même qui, sur le chemin d'Auvert, vous a prêté sa palette. C'est Monet revenant de Giverny qui vous a offert son pinceau. » Quand le curé commençait à parler, on ne savait jamais quand ça allait finir. Ça rappelait à mon grand-père le temps des bombardements quand il fallait se mettre aux abris. Le regard baissé, le visage fermé, Yacinthe avait son air du mauvais jour. « Toutes les fleurs de la création sont réunies. Vous êtes comme un chef d'orchestre dont les instruments seraient le vieux jardinier se leva d'un coup. Quand les corbeaux approchent, c'est signe d'orage, » dit-il d'un air maussade. « Et il rentra dans la maison en claquant la porte. Si c'est des fleurs gratuites qu'il espère pour son église, il peut toujours courir. » Yacinthe n'ignorait pas que Rose en douce allait à la sacristie apporter des fleurs coupées et au fond de lui-même ne s'en offusquait pas. Il savait bien que pour supporter la vie, un minimum de décor homme était nécessaire. C'est plus simple. Ce n'est plus simple. Sous-titrage FR ?